Alors aujourd'hui et demain, nous distribuons à la population les masques que la commune a commandé avec la plateforme des autres communes de Grand-Chambéry. Nous en avons commandé 4 500, nous les avons répartis par sachets avec la notice explicative et sur 2 jours, nous allons donc avoir 4 secteurs, 2 pôles de retrait des masques et nous demandons à une personne par foyer de venir. Alors pourquoi déplacer les gens ? Pour coller au plus au foyer familial, on distribue un par habitant, on regroupe les foyers et puis si les gens veulent des masques pour les petits, comme nous avons eu pour les moins de 11 ans, nous avons eu des bénévoles qui ont fait des masques enfants, donc on peut aussi leur donner des masques enfants. Malgré que ça ne soit pas forcément préconisé ni obligatoire pour la reprise de l'école, on est en capacité d'en fournir aussi. Est-ce qu'on peut rappeler les lieux exacts où on peut récupérer ces masques ? Alors les masques, on les récupère à l'avant de la mairie où on a notre accueil sécurisé, bien sûr Covid qui va permettre la réouverture de la mairie tous les matins à partir de la semaine prochaine et puis à l'arrière sous un système, je ne dirais pas de drive, mais voilà, de fil sécurisé pour que les gens puissent venir à la fois justifier de leur identité, domiciliation, nombre de personnes dans le foyer et puis récupérer les masques. Alors on leur donne aussi un bond de retrait, ce qui fait qu'ils ne viendront pas dans ces circonstances comme ceux-là une deuxième fois pour récupérer les bonds de la région que nous avons réservés. Donc on leur donne un bond de retrait, ils viendront tous les matins de 8h30 à midi quand nous aurons ces bonds à l'accueil de la mairie et ils n'auront ni besoin de présenter leur pièce d'identité ni le nombre du foyer puisqu'on l'aura déjà validé une fois.